On se fait tous en position pour le salut. C'est souhait? Posse! Bonsoir à tous! On se retrouve pour un nouveau cours en ligne avec le Karate Club Colombes. Ce soir, comme je vous l'avais promis, on va faire quelques exercices qui vont nous permettre d'utiliser un ustensile que logiquement, cet accessoire, vous l'avez tous à la maison, c'est une chaise. On va faire pas mal d'exercices dans des domaines assez différents. Vous allez voir qu'avec une simple chaise, vous allez pouvoir directement chez vous améliorer votre Karate, faire plein d'exercices qui vont vous aider à corriger les petits défauts et à progresser. Je vous promets que si vous faites ça très régulièrement, quand on va se revoir au dojo, vous aurez fait de grands bons en avant. On va faire, pour commencer, juste un petit échauffement articulaire pour commencer le cours. On joint les doigts. Allez, on fait les poignets. dans l'autre sens. On fait les coudes. Donc, la main sur le coude, on passe au-dessus, en dessous. C'est parti. De l'autre côté. La tête. De haut en bas. On garde les yeux ouverts. De gauche à droite. À plat sur les côtés. Doucement. Et on tourne. Trois fois d'un côté. Et trois fois de l'autre. On garde les mains sur les hanches. Et on tourne les hanches. De l'autre côté. De l'autre côté. Et encore. Là, on fixe les hanches. Et là, on fait tourner juste le haut du corps. Allez. Là, le bas ne bouge plus. Dans l'autre sens. On rassemble les pieds. On descend sur les genoux. Et on fait tourner. Les pieds restent bien collés au sol. Dans l'autre sens. Encore. Encore. Et encore. OK. On continuera après l'échauffement. Avec une petite révision de Yann Nidane. Mais d'abord, on va faire notre routine de coups de poing. Donc, yoi. On met un point devant. Je vous rappelle qu'on a douze coups de poing à faire dans des directions différentes. On les fait tous ensemble. On tombe d'abord devant. Hitch. Nid. Doucement pour commencer. En diagonale. San. Chi. Devant. Hitch. Nid. Sur le côté. San. Et on revient. Chi. Go. Encore sur place. De l'autre côté. De l'autre côté. Rok. Sitch. On revient de face. Hatch. Chi. Yann Nid. On se remet en place. Et là, on va un petit peu plus fort. Hitch. Nid. San. Chi. Go. Rok. Sitch. Hatch. Hatch. Kyu. Chou. Hitch. 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 Go. Et on recommence une dernière fois. Là, on met la pêche. Et chez vous, le kiaï sur le dernier coup de poing. Hitch. Nid. San. Chi. Go. Rok. Six. Hatch. Chou. Chou. Hitch. Nid. Eya-mé. Yasme. Salut. Ok. Donc, la dernière fois, on a vu le début de Eya-nidane. On va le faire, mais petite particularité, on va rester sur place. Donc, on va vraiment travailler que les mouvements du long du corps. C'est pour finir l'échauffement et se le garder en tête. Donc là, pas besoin de position ou quoi que ce soit. Et puis, on va juste faire les mouvements correctement. Et je précise un truc. Je vous vois. Donc, ceux qui font les marioles, je note les noms. Ce n'est pas parce qu'il y a une caméra qu'on est là pour faire les clowns. Allez. Yo. On fait le début. On part à gauche. Hitch. Mi. Fa. De l'autre côté. Hitch. Mi. Sa. Là, on ne va pas faire le coup de pied. Donc, hitch. On rassemble. Mi. On déduit. Sa. On fait chute. Encore. Hitch. Mi. Sa. Chi. Et y'a me. Encore une fois. À gauche. Hitch. Mi. Sa. Hitch. Pi. Sa. Chi. Fou. Puck. Fitch. Hatch. Yame. Yasme. Donc là, on travaille complètement sur place. Donc là, il n'y a pas de changement de position. Il n'y a pas de kokutsudachi, de zenkutsudachi. Le but, c'est vraiment de travailler avec le haut de votre corps. Et vous allez voir, on utilisera tout à l'heure la chaise sur ce même kata. Ce qui va vraiment nous obliger à faire la différence entre le haut et le bas du corps. Maintenant, on va tout de suite commencer avec notre chaise. Donc, on la prend avec nous. Vous, vous pouvez la mettre simplement comme ça devant vous. Moi, je vais la mettre un petit peu différemment pour que vous voyez bien l'exercice. Je la mets sur le côté. Et je vais baisser la caméra. Voilà. Pour que vous voyez bien. L'important, c'est que vous voyez bien ma chaise ici. Donc, je me mets devant la chaise, en position de combat. Et là, on va faire ma éguerie. Donc, on va lever la jambe arrière et passer au-dessus. Donc, c'est la jambe arrière qui vient frapper. Je suis obligé de lever mon genou parce que regardez, si je ne lève pas mon genou, c'est dans la chaise. Donc, je lève, j'appuie, je reviens. Donc, on se met en position et on compte. Jambe arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10. On va changer de côté. Pas besoin spécialement de bouger la chaise. On va éviter de faire ça. Mais comme c'est un coup de pied de face, il n'y a pas de problème. La jambe, elle va aller vraiment tout droit. Et donc, là encore, je suis obligé de lever mon genou. Sinon, c'est la chaise, je le rappelle. Donc, on lève bien. On tend et on ramène. Allez, je compte. Hitch. Knee. Fin. Chi. Go. Puck. Sitch. Hatch. Q. Tchou. Et yame. Yasme. Donc, double intérêt de la chaise. Comme il y a le bas de la chaise, je suis donc obligé de lever mon genou pour passer au-dessus. Premier intérêt, premier exercice. Le deuxième, c'est que pour que je puisse lever mon genou, il faut que je sois à la bonne distance. Si je suis trop près, ça ne marchera pas. Puis là, ça va quand même être assez compliqué. C'est possible, mais c'est difficile. Si je suis trop loin, aucun intérêt. La chaise, là, elle est beaucoup trop loin. C'est pareil face à mon adversaire. Si je suis trop loin de lui, je peux faire mon coup de pied, il n'a rien à faire. Si je suis trop fier, il va peut-être falloir que je trouve une autre solution. Par exemple, une autre technique, mais plus difficilement, on m'a égalé. Donc, vous devez vous positionner à la bonne distance de la chaise pour pouvoir frapper au travers de votre cible. Et maintenant, on va le faire avec la jambe avant. Donc, je reste bien sur place. Là, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de pas chassé, il n'y a pas quoi que ce soit. Je reste sur place et je lève ma jambe pour frapper avec la jambe avant. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, Encore un intérêt de la chaise, on a vu la distance par rapport à ma cible et puis le fait de devoir lever le genou. Autre intérêt, si je ne replie pas le genou avant de reposer, voilà ce qui se passe. Donc, potentiellement, je me fais attraper la jambe ou je me fais mal sur mon adversaire, ou en tout cas, je ne suis plus à distance et je m'expose à une contre-attaque. Donc, on a ce même mouvement retour. Je frappe, mais je ramène pour reposer. Je vois qu'il y a un petit message. Oui, Leslie, tu es en retard, mais ce n'est pas grave, tu peux rejoindre le cours. Par contre, n'utilisez le chat que pour nous dire quand vous avez un problème technique, de manière à ce qu'on ajuste éventuellement le son ou l'image. Alors, on va se remettre, la jambe gauche devant. Donc, comme maintenant, vous savez que forcément, vous devez correctement ramener votre jambe, on va rester assez près de la chaise et on va doubler les coups de pied. Un, deux. Ok ? Je compte une fois. Vous faites les deux techniques. On lève. Et voilà. On change de côté. Et là, on double tout. Allez, hitch. Un, deux. Nez. Un, deux. Son. Un, deux. Chi. Un, deux. Go. Un, deux. Rok. Un, deux. Sitch. Un, deux. Hatch. Un, deux. Kew. Un, deux. Jou. Un, et deux. Yame. Yame. Yasme. On peut prendre un peu d'eau. Exercice suivant. Je prends ma chaise. Cette fois-ci, je vais m'asseoir dessus. Voilà. On est mieux assis. C'est plus sympa. On écarte un petit peu les jambes là. Bonne assise de garde. D'accord ? Alors, voilà ce qu'on va faire. Et d'abord doucement. Ce que je veux, c'est que cette jambe-là, elle ne bouge pas. Ok ? L'exercice, très simplement, ça va être ça. Je vais me lever et tourner. Vous voyez que ma jambe, elle est restée où elle était. Quand je tourne ici, la jambe reste sur place et je me rassoie. Donc, ma jambe reste à la verticale ici. Je me lève et je tourne sur cette jambe. Et inversement. Et je viens me rassoir. Allez, en place. C'est parti. Et on garde. Nis. Je me rassois. Ça. On va le faire de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est celle-ci qui ne bouge pas. Et on part de l'autre côté. Hitch. Ce n'est pas la peine de le faire vite, il faut le faire bien. On se rassoit. Sop. Chigui. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Kyu. Eiyame. Yasme. Alors, pourquoi cet exercice ? Eh bien, si j'enlève ma chaise et que je me mets, par exemple, en fin de position du premier kiaï de Yanshoden, qu'est-ce que je fais juste après ? Je tourne ma jambe. Elle va rester, regardez bien, là où elle est. Et je tourne. Donc, cet exercice sur la chaise, il vous permet d'apprendre ces rotations où votre jambe reste fixe. C'est un point de contact. Et vous tournez autour de la jambe. Très important dans énormément de kata. Donc, bossez ça, restez fixe et tournez autour de la jambe. Maintenant, on reprend notre chaise. Comme je commence à fatiguer, parce que j'ai une grosse journée de travail, je me rassois aussi. Voilà. On est assis. On va refaire ce coup de pied de face de tout à l'heure. Sauf que, on part assis. Et on signale, on se lève. On fait notre coup de pied. Et on se rassoit. D'abord, juste ça, avec la jambe droite qui frappe. Et on se rassoit. Hitch. On se rassoit. Ni. On se rassoit. San. Et encore. Chi. Et encore. Go. Et encore. Lock. Et encore. Stitch. Et encore. Hatch. Q. Jou. On va se passer. On va changer de jambe. Intérêt de cet exercice, c'est que je ne pousse plus fort sur ma jambe arrière, en fait. Donc, je vais muscler mes jambes. Et en plus, je dois garder l'équilibre. Essayez au maximum de rester bien droit. Là, je suis droit sur la chaise. On va frapper de la jambe gauche. Hitch. Je reste droit. Et je ne me rasse pas. Ni. Encore. San. Encore. J'en vois certains éviter de faire ça. Restez bien droit. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Tchou. Tchou. Et yame. Yasme. On se lève. Un petit peu d'eau. Allez, on reprend notre chaise. Elle est toujours là. Comme je vous l'avais promis, on va s'asseoir. Ça va ce soir. On fait des exercices assis. Je suis gentil avec vous. Je transpire un peu quand même, malgré tout le goût. Alors, on va refaire le début de notre deuxième kata de Yannidane. Mais comme vous voyez, là, on est assis. Donc, non seulement, on ne va pas faire nos positions comme il faut, etc. Mais en plus de ça, comme je suis assis, je ne peux vraiment bouger qu'avec le haut du corps. Donc, on se met en Yannidane. Et le premier mouvement, sur le côté ici. Ensuite, je suis obligé d'essayer de me tourner vers la gauche pour le faire. Et là, nous. Et comme je suis assis sur une chaise, j'essaie de rester bien droit. C'est hyper important. De l'autre côté. On croise. On ouvre. Alors, comment on va faire ? On rassemble. Derrière. Ce n'est pas exactement le geste du kata, mais ce n'est pas grave. Chuto. 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 Osa yuké. Et on frappe. Qu'est-ce qui ne change pas par rapport au fait d'être debout ? Quand j'attaque, je vise devant. Le nœud de ceinture, il regarde devant. Quand je suis en train d'essayer de me tourner, mon nœud de ceinture, il essaie d'aller dans la direction où je vais. Toujours. C'est pareil. Travailler avec le haut du corps, mais laisser le reste faire son travail. Allez. À gauche. De l'autre côté. De l'autre côté. Hitch. Knee. Sand. Shift. Go. Lock. Seat. Et yame. Une dernière fois. Hitch. Knee. Sa. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Kyu. Ju. Yame. Yasmine. Allez, on se relève. Donc, maintenant qu'on s'est reposé un moment en étant assis sur notre chaise, on va faire encore une chose un peu différente. Je vais rapprocher la chaise. Là, je la mets un peu plus devant. Et je vais me mettre sur le côté, en position de déplacement de combat. Quand je vous donne le signal, on vient se placer derrière la chaise. Encore. De l'autre côté. On revient. Et ici. Allez. On part d'ici. En position de combat. On va. Hitch. Knee. Sa. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Kyu. Ju. Et yame. Une simple chaise. On peut faire du combat et du cardio autour. Cette fois-ci, on part de l'autre côté. Avec l'autre, le lant de devant. La lant de droite. C'est parti. Hitch. Knee. Sa. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Kyu. Ju. Yame. Vous voyez ? Quand je me déplace, je commence à avoir la main qui part. Parce que c'est tentant de venir frapper. Et bien, on va faire ça en plus. Allez. On part d'ici. Chambre gauche. Donc là, quand je compte, on vient. Hitch. Et on frappe. Mi. Et on frappe. Sa. On frappe. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Kyu. Kyu. On change de côté. Et c'est parti. Hitch. Hitch. Sa. Chi. Go. Hitch. Sit. Hatch. Kyu. Kyu. Pas mal avec une simple chaise. Et puis imaginez, si la chaise c'est votre adversaire, vous allez même pouvoir travailler votre distance par rapport à la chaise. Vous lui mettez un coussin et vous pouvez travailler vos bras en douceur, contrôlée dans la chaise, comme si c'était une cible. Beaucoup, beaucoup d'exercices avec une simple chaise. Et pour finir, on va se faire une petite séance d'étirement-renforcement souvent avec notre chaise. Je vais incliner un petit peu. On peut prendre un petit peu d'eau. Je pose un pied sur la chaise et la jance. On remonte jusqu'à tendre. Et on redescend. Encore. On redescend. Pour l'autre jambe. Et on descend. On remonte. On y va. On remonte. Et on y va. Et on y va. Maintenant, on va prendre. Je vais la mettre comme ça. On va prendre le dossier de notre chaise. On pose les deux mains dessus. Et on va commencer par lever doucement la jambe gauche. Allez. Ceux qui peuvent monter plus haut, montrent plus haut. On y va doucement. Et on revient. De l'autre côté. Le but, je le rappelle, n'est pas de se faire mal. On détend les mains. On fait un peu d'étirement à la fin de l'entraînement. Et on revient. Autre possibilité. Je me mets de côté ici. Je monte ma jambe devant. Et je vais chercher loin derrière. Ushiroguer. Et je tiens. Je reviens. L'autre côté. On monte devant. On va chercher très, très loin derrière. Et on tient. Lilou, je crois que c'est toi qui as fait de la danse. Je pense que des exercices à la barre de danse, tu en as fait beaucoup. On peut les utiliser aussi au karaté. Je me remets de côté. Je lève ma jambe devant. Et je tiens. Retroussez bien les orteils. On ramène. De l'autre côté. Je monte. Et je tiens. On ramène. Et alors, quelques pistes pour ceux qui veulent continuer à faire des choses avec la chaise. Avec une chaise, on peut travailler nos pompes. Plus l'avantage, c'est que c'est un peu moins compliqué qu'au sol. Et je vous ferai voir aussi une prochaine fois comment on peut faire du gainage avec une chaise. En tout cas, voilà pour le cours de ce soir. Je vais bientôt ouvrir les micros pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble. J'espère que ça vous a plu. On va continuer dans cette série avec plein d'exercices. On utilisera du matériel qu'on a autour de chez nous. Donc, chez nous, de manière générale. Comme par exemple, cette chaise ce soir. On avait fait avec un coussin la dernière fois. On fait encore d'autres choses. On met la chaise de côté. Et on prend le temps de se saluer. Et tout va bien. Os. Merci beaucoup.